Il veut nous montrer qu'il faut imposer des règles draconiennes pour sauver une espèce. C'est tout petit, ça fait cette taille quand même. Ils sont craintifs, on voit qu'ils ne sont pas plutôt habitués à l'homme. Dès qu'on s'approche à moins de 2 mètres, ils s'envolent. La serroupillard, c'est la taille d'un pigeon. Et ce qui est marquant finalement, c'est son bec, son bec conique. Et le bachareux, il y a une autre particularité, c'est qu'il y a une langue rappeuse avec des petites épines tournées vers l'arrière, ce qui fait qu'il peut accumuler les poissons dans le bec. A quel point cet endroit est protégé ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ici et de ne pas faire ? Alors, sur l'hydrousique, interdit d'y débarquer. C'est sans poser le pied. Absolument pas. C'est une protection forte. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure, il faut tout faire pour protéger ces espèces. Il ne faudrait pas que des touristes viennent déranger les petits. Ou pire, qu'un bateau laisse débarquer des rats ou des prédateurs qui les feraient partir. Donc, personne n'approche. Sauf une fois par an. A chaque printemps, c'est l'unique exception. On va prendre le matériel et puis on va passer la journée à inspecter et vous ramener quelques images. Super. Ce sont donc eux qui filmeront. Nous, nous aurions pu causer des dégâts sans nous en rendre compte. Alors, on nous reste sur le bateau. Ce qu'ils espèrent, c'est tomber sur un nouveau terrier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.